Pour ce tout dernier Audioboost, ce que j'ai envie de te partager, c'est que tu es une personne de valeur, tu es précieux. J'ai parlé de ce en quoi je croyais le 24ème jour lors du J24 de l'Audioboost, si jamais ça t'intéresse, tu peux écouter, c'est quelque chose d'assez intime et spirituel. Et même si tu n'y crois pas, j'ai envie de te dire que si toi et moi, on est sur cette terre, on a cette connexion possible, alors que peut-être que tu es à l'autre bout, la terre, et qu'il y a des énergies, et qu'il y a un message qui circule, c'est qu'on vit en fait dans un monde qui n'est pas rationnel, il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas palpable, il y a quelque chose de spirituel, quelque chose de profond. On n'est pas juste des bactéries qui se baladent sur Mars. Et tu vois ce côté spirituel, cette âme que tu as, selon moi, c'est la manifestation que tu es quelqu'un de formidable et qui a de la valeur et qui est aimé, aimé par un créateur. Ton existence est précieuse, ce n'est pas pour rien que tu es sur cette terre, ce n'est pas pour rien que tu as vécu ce que tu as vécu. Souvent, quand on se lance dans le coaching, c'est parce qu'on a vécu des difficultés. Et même si, évidemment, je ne le souhaite à personne, si tu as vécu certaines de tes difficultés, ça a du sens, tout ça. Tout ça, tu peux en faire une force, une opportunité pour tous tes prospects, tes clients, ta communauté. Et c'est un message que j'ai envie de te donner. C'est ce message que tu as une valeur inestimable. Et s'il y a bien une chose que tu peux retenir de ce summer camp, c'est cela. C'est que tu es précieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu sais ça ? Eh bien, la prochaine étape, c'est de voir pour qui tu as de la valeur. Alors, tu as de la valeur pour toi. Mais si tu as de la valeur pour toi, tu as certainement de la valeur pour d'autres personnes. Et c'est mon invitation pour toi de te rendre compte qu'il y a des millions de personnes qui aimeraient passer du temps avec toi. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de t'enseigner juste du marketing ou de la vente. mais j'ai envie de te parler à ton cœur. Si tu as de la valeur et qu'il y a des gens qui peuvent trouver de la valeur en te côtoyant, en travaillant avec toi, eh bien, tu as une mission. Et c'est pour cela qu'on a appelé notre société, notre entreprise et notre programme Coach en Mission. Parce qu'une fois que tu as compris cela, tu ne peux pas rester les bras croisés. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore blessé et que tu vis des choses et que tu es encore en train de récupérer et je ne suis pas dans ta vie et je ne me permettrai absolument pas de te dire de faire ci ou de faire ça. Par contre, je ne te dirai pas non plus que parce que tu es en difficulté, que tu ne peux rien faire. J'ai connu beaucoup de clients qui ont des difficultés d'ordre familial. Ça peut être physique par rapport à la santé, par rapport aux finances et qui sont déménés et qui sont passés à l'action et qui ont eu des résultats. Donc, en fait, quelle que soit ta situation, il y a des gens qui ont besoin de toi et tu connais cette pyramide de Maslow et il y a ce besoin de contribution. Au fond de toi, tu sais que tu as envie de faire quelque chose de plus grand. Pas parce que tu es prétentieux, mais parce qu'au fond, tu sais que tu as un pouvoir, que tu as quelque chose de grand en toi. Et je t'invite à l'utiliser. Notre vie, elle est trop précieuse pour l'utiliser juste à prendre soin de nous. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nous. Donc, let's go. Allons-y. Et à partir de ça, j'ai envie de te dire, vois tout ton business comme étant toi en mission. Ce n'est pas toi qui fais du marketing. Ce n'est pas toi qui fais de la vente. Ce n'est pas toi qui crée du contenu, qui fais des vidéos, tout ça. Oui, c'est fun. Tu vois, pour moi, c'est fun. Et pour toi, ça l'est peut-être ou peut-être pas. Mais au fond, ce qu'il y a de... Il y a quelque chose de spirituel dans ce que je fais et dans ce que tu fais. C'est qu'on le fait parce qu'on est en mission. Il n'y a aucun coach qui est là pour gagner juste de l'argent. Si tu veux juste gagner de l'argent, fais autre chose. Par contre, par contre, en étant en mission, en faisant de belles choses, en contribuant, j'ose croire que tu peux atteindre aussi cette prospérité financière que tu mérites et à laquelle tu aspires secrètement ou pas. Tu as de la valeur. Aime-toi. Passe à l'action. Sois en mission. Et puis, tu récolteras. Et ce n'est pas fais ça pendant dix ans et après, tu récolteras. Ça peut venir beaucoup plus vite. N'aie pas cette croyance que ça va prendre non plus dix ans. Il va falloir être patient. Il va falloir être persévérant. Mais ça va venir. Je te souhaite le meilleur. J'ai vraiment apprécié ce temps. Mon équipe aussi, on a apprécié de faire ce Summer Camp avec toi. D'ici l'année prochaine, parce qu'on en fera certainement. Dis-nous si c'est quelque chose qui te plaît. Eh bien, restons en contact. Tu sais, on a toute une panoplie de choses qu'on peut te proposer. On a un livre. On a du contenu gratuit. On a des événements qui, actuellement, sont réservés uniquement aux clients. On a un programme d'accompagnement. Si tu as un profil plus avancé, on a un mastermind actuellement fermé, mais qui rouvrira. Bref, on a tout, plein de choses pour t'aider à avancer. Ne reste pas seul. Viens nous faire un petit coucou. Viens échanger avec nous. Et puis, si tu es déjà dans notre communauté, c'était un grand, grand, grand plaisir. Je te dis à très bientôt. Merci pour l'honneur que tu m'as fait de m'écouter, moi et mon équipe, de nous permettre de partager ce qu'on a dans le cœur et de nous permettre d'être des coachs en mission aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501